Regardez ça ! Est-ce que vous comprenez ce phénomène ? C'est ce qu'on va voir à la fin de cette vidéo qui vous explique clairement, avec plein d'astuces, comment ne plus faire de fautes d'orthographe. À tout de suite ! Commençons par les méthodes qui ont fait leur preuve. Autant vous le dire tout de suite, elles nécessitent une démarche active de votre part, mais pas que. 1. Faire des dictées. Non, ne vous crispez pas derrière votre écran ou vos écouteurs. Les dictées vous laissent peut-être un souvenir amer, mais elles restent un des meilleurs moyens d'apprentissage d'une langue et ont plusieurs vertus. La première est de vous permettre d'identifier vos lacunes. Nous y reviendrons. La seconde est d'entraîner votre cerveau et de développer votre concentration. Plus vous en ferez, plus vous progresserez. Faire une dictée vous oblige à réfléchir à la nature des mots et à la structure des phrases en les décomposant. Inutile de vous mettre aux dictées de Bernard Pivot, il y en a de bien plus abordables, de bien plus ludiques aussi. Un extrait de votre roman préféré, un article de magazine où les paroles d'une chanson feront l'affaire. Dans ce cas, choisissez des chansons à texte plutôt que des chansons légères. Je n'ai rien contre elles, mais ce n'est pas avec Weijen et son fameux « Tu hors de ma vue » que vous progresserez en orthographe. Internet et les réseaux sociaux regorgent aussi de ressources. Le site Becherel, bien sûr. La chaîne YouTube « Parlez-vous French » ou encore la page Facebook « La dictée géante » animée par l'écrivain Rachid Santaki, dont l'objectif est de permettre l'accès à la lecture et à l'écriture au plus grand nombre. 2. Travailler ses lacunes. Je vous le disais, les dictées permettent d'identifier vos erreurs courantes. Travailler vos lacunes est la deuxième méthode pour vous améliorer en français. Vous hésitez toujours entre « et » accent aigu et « er » pour les terminaisons des verbes ? Vous confondez souvent « futur » et « conditionnel » ? Vous vous trompez lorsqu'il s'agit d'accorder les couleurs ? Je ne parle pas ici de mode, vous vous en doutez ? Écrit-on des ongles « rouge foncé » ou « rouge foncé » avec un « s » ? Une fois vos erreurs courantes identifiées, cherchez les règles sur le web ou dans un manuel de français, puis faites-vous des fiches que vous consulterez régulièrement jusqu'à ce qu'elles soient acquises. Je vous recommande également le livre « 10 règles de français pour faire 99% de fautes en moins » de Jean-Joseph Julot. 3. Écrire sur papier. Prendre l'habitude d'écrire à la main est également un bon moyen pour ne plus faire de fautes d'orthographe. Procurez-vous un carnet de notes, un carnet de gratitude ou un journal intime. Choisissez-en un joli qui vous plaît et dans lequel vous aurez envie de poser vos mots. Racontez ce qui vous passe par la tête, votre journée, comment vous vous sentez, un moment de bonheur. Ce n'est pas le contenu qui compte, c'est le fait d'entraîner votre cerveau et d'entretenir une certaine gymnastique intellectuelle. Profitez-en pour décrire des émotions. Résumez un week-end ou le dernier livre que vous avez lu. Vous verrez, c'est un excellent exercice. Écrire sur papier sans les filets de sécurité que sont la saisie intuitive ou les correcteurs orthographiques est un excellent moyen de travailler son français, mais aussi son aisance à l'écrit. Cela vous oblige à réfléchir à la façon dont s'écrivent les mots et à la grammaire. Jouez le jeu. Vous butez sur l'orthographe d'un mot ? Ayez le réflexe dictionnaire. Ne tolérez pas la présence d'erreurs au motif que personne ne vous lira. 4. Être curieux. Êtes-vous curieux ou curieuse ? Si la réponse est oui, alors cette qualité vous aidera à vous améliorer en orthographe. Dès que vous entendez un mot nouveau, cherchez sa définition et son orthographe dans un dictionnaire. Cela ne suffira pas, malheureusement, à le retenir et l'intégrer à votre répertoire de mots ou de vocabulaire stockés dans votre cerveau. La courbe de l'oubli le fera passer aux oubliettes en quelques jours seulement. Ce principe a été théorisé au XIXe siècle par le psychologue expérimentaliste allemand Hermann Ebbinghaus. En matière d'apprentissage, une nouvelle information finit inévitablement par se perdre si le cerveau ne cherche pas à la mémoriser. En revanche, si on réactive l'information régulièrement et à plusieurs jours d'intervalle, le cerveau mémorise mieux et durablement. Alors, utilisez un petit carnet pour consigner tous ces mots nouveaux que vous entendez ou lisez et lisez-les régulièrement. Je vous recommande d'ailleurs d'aller plus loin en vous lançant comme défi de les employer à l'écrit ou à l'oral. Ces nouveaux mots s'ajouteront ainsi facilement à votre vocabulaire. 5. Ne jamais se laisser aller. Ne vous laissez jamais aller. C'est le meilleur moyen d'entretenir votre niveau d'orthographe. Ne succombez pas à la tentation d'écrire vos SMS en langage texto, même à vos proches. C'est en vous forçant à bien écrire que vous améliorerez votre niveau d'orthographe. Si vous écrivez « Viens-tu demain à la Nive de Flo, n'oublie pas le cadeau », vous perdrez une occasion de vous demander s'il faut un S ou un T à « viens ». Comment s'écrit le 1 de demain ? Y a-t-il un N ou deux N à anniversaire ? Faut-il mettre un S ou pas à « oubli » ? » C'est la preuve, par l'exemple, que lorsque l'on écrit, on se pose inévitablement des questions qui contribuent à entretenir la mémoire des règles du français. Cet exemple est un peu extrême, mais ce que vous devez retenir, c'est que vous devez être exigeant avec vous-même. C'est le prix à payer pour ne plus faire de fautes d'orthographe. 6. Se relire à voix haute. Vous venez de rédiger un texte et vous pensez que c'est terminé, que vous pouvez l'envoyer à son destinataire ou que vous pouvez ranger votre carnet ? Erreur ! Relisez-vous et notamment à voix haute. C'est un excellent moyen pour identifier facilement les fautes d'orthographe, de grammaire, mais aussi de syntaxe et de style et les éventuelles coquilles. Je le remarque à chaque fois que j'enregistre ce genre de vidéo. Je lis un script que je pensais dénué de fautes et, lors de ma lecture à voix haute au micro, j'identifie les dernières fautes de frappe et autres coquilles. La relecture à voix haute est pleine de vertus. L'essayer, c'est l'adopter. Vous ne me croyez pas ? Eh bien, je vous laisse l'expérimenter. 7. S'entraîner sur le projet Voltaire ou avec le coach Becherel. Dernière méthode proactive, avant celles qui sont beaucoup plus ludiques, pour vous améliorer en français. Utilisez les moyens numériques mis à disposition par les deux mastodontes de l'orthographe que sont le projet Voltaire et le Becherel. Les deux proposent des applications d'entraînement au français écrit. Les outils sont payants, mais vous pouvez les tester gratuitement avant de passer à l'achat. Une fois que vous serez devenu incollable, vous voudrez peut-être même attester de votre niveau en passant la certification Voltaire ou Becherel. Les élèves de ma formation en rédaction web profitent de la gratuité du passage de l'examen au certificat Voltaire. C'est cadeau ! Je vous ai promis des moyens de progresser en orthographe sans effort. Et avant de continuer, je vous invite à liker la vidéo si elle vous plaît, parce que c'est du travail, et éventuellement à vous abonner à ma chaîne et cliquer sur la cloche si mon contenu vous intéresse bien sûr. Voici d'autres astuces beaucoup plus ludiques. 8. Lire souvent. Lisez, lisez, lisez. En principe, les grands lecteurs sont bons en orthographe, si tentés qu'ils aient une bonne mémoire visuelle. Cette capacité leur permet de mémoriser l'orthographe des mots ou de se souvenir d'une règle d'accord grâce à leur lecture. Lire, c'est donc allier plaisir et entretien de son bagage orthographique tout en se cultivant. Bref, ne vous en privez pas. 9. Regardez des films et des séries sous-titrées. Vous n'aimez pas lire ? Alors regardez des films et des séries. Quoi ? Qu'est-ce que je raconte ? L'astuce est d'activer les sous-titres dans les paramètres de votre télé, sur Netflix ou YouTube. Posez vos yeux sur le sous-titrage et laissez-vous porter. Attention cependant, certains films proposent des sous-titres avec des fautes. Soyez vigilants et privilégiez les films étrangers connus. Arte propose de très bons films sous-titrés. 10. Travaillez son orthographe en regardant des chaînes YouTube spécialisées. Passez du temps sur la chaîne YouTube du Projet Voltaire ou sur Orthodidacte, la chaîne de Guillaume Therrien, le célèbre champion de France d'orthographe. Vous y apprendrez de nombreuses choses tout en vous divertissant. 11. Utilisez un correcteur d'orthographe. Votre texte est rédigé, vous vous apprêtez à le relire ? Scannez-le d'abord dans un correcteur d'orthographe pour corriger les fautes les plus grossières. Vous pourrez ensuite focaliser votre attention sur les erreurs hors de leur portée en raison de la complexité de la langue française. Et oui, heureusement, la machine n'est pas encore capable de remplacer l'homme et c'est plutôt une bonne nouvelle. Vous pouvez aussi faire l'inverse. Commencez par votre relecture puis terminez par un passage dans un outil de correction. Le logiciel de correction le plus connu et le plus utilisé par les professionnels de l'écrit est Antidote. Il est payant, mais son coût n'est pas déraisonnable lorsque, comme tous les rédacteurs web, vous l'utilisez tous les jours. Il en existe d'autres comme le Robert Correcteur payant lui aussi ou Scribans, un outil gratuit en ligne. Vous voulez en savoir plus sur ces aides à la correction disponibles sur le web ? Je vous mets un lien vers un article de mon blog consacré à ce sujet dans la description de la vidéo. Je viens donc de vous donner plusieurs méthodes pour vous permettre de ne plus faire de fautes d'orthographe. Je ne peux pas vous laisser partir sans vous toucher deux mots de la mémoire. C'est elle, en effet, qui est à l'œuvre lorsqu'il s'agit d'appliquer à l'écrit les règles de la langue française, car personne ne naît champion en orthographe. Pour les retenir, vous devez prendre en compte votre type de mémoire dominant. Avez-vous plutôt une mémoire adominante visuelle, auditive, kinesthésique, c'est-à-dire que vous sollicitez votre corps et vos sensations pour apprendre ? Identifiez votre type de mémoire dominant, et j'insiste sur le mot dominant, car nous avons tous ces mémoires. Et utilisez les supports adaptés pour maximiser vos chances de vous améliorer en orthographe. Fabriquez des cartes mentales si vous avez une mémoire dominante visuelle. Faites un enregistrement audio des règles de français si vous êtes à dominante auditive. Recopiez les mots si votre mémoire dominante est plutôt kinesthésique. Le meilleur moyen d'apprendre est de multiplier les types d'apprentissage pour les vivre réellement dans tout votre corps. Vous ne savez pas quel est votre type de mémoire principale ? Faites le test d'André Giordan, fondateur du laboratoire de didactique et d'épistémologie des sciences, que vous trouverez facilement sur internet. Enfin, attention aux lettres oubliées dans les mots. Je vous ai donné un petit exercice en introduction. Je vous explique maintenant le phénomène. Lorsque vous lisez un texte avec des mots où seules les premières et dernières lettres sont bien placées, votre cerveau a tendance à les lire sans difficulté. Pourquoi ? Parce que la perception n'est pas objective, mais elle est une interprétation dans le sens où elle est influencée par des facteurs contextuels et par nos connaissances. C'est pour cela qu'on ne remarque pas toujours lorsqu'une lettre manque dans un mot. Notre connaissance de l'existence de ce mot supplée l'absence d'informations visuelles jusqu'à nous donner l'illusion que la lettre est présente. C'est pourquoi il est important de lire et relire vos textes avant de les publier si vous êtes rédacteur web. Vous n'avez maintenant plus aucune excuse pour continuer à faire des fautes. J'espère que ces astuces vous aideront et que cette vidéo vous a plu. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air. Quant à moi, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Bonne rédac, tata ! Sous-titrage ST' 501